Bonjour, il s'agit d'une petite vidéo spécialement pour Antoine et Tiffany qui ont posé des questions en classe, mais je n'ai pas pu répondre, on devait travailler sur autre chose. Et à la fin de l'heure, on n'a pas eu le temps, alors une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu, pour répondre un peu à vos questions. Alors, si ça parlait de loto et de chances de gagner au loto, je vois qu'il y en a qui veulent devenir riches. Alors, comment ça marche ? Il y avait une formule qui avait été un petit peu marquée, elle n'était pas très bien marquée, on va la voir après. Le principe, qu'est-ce que c'est ? Imaginons qu'au loto, il y ait 4 boules seulement à choisir. Donc, il y aurait toutes numérotées, alors il y aurait la boule 1, la boule 2, la boule 3 et la boule 4. Et pour gagner, il faudrait trouver 3. Donc, il y a ces 4 boules qui se mélangent dans la grande sphère et on sort 3 boules. D'accord ? Et pour gagner, il faut trouver les 3 boules qui vont sortir. Et puis, on voit que quand on a 4 boules comme ça dans la sphère et si on en sort 3, on voit qu'il est possible qu'ils sortent... Alors, je vais changer de couleur. Il est possible qu'ils sortent le 1, 2 et 3. C'est possible. Il est possible qu'ils sortent le 1, 2 et 4. Il est possible également qu'ils sortent le 1, 3 et 4. Et enfin, bien sûr, il est possible qu'ils sortent le 2, le 3 et le 4. On voit qu'il y a en réalité 4 possibilités. Toujours pareil parce que dans le loto, si le 1 sort avant le 3, c'est pareil, il est sorti. On ne compte pas l'ordre, ce n'est pas le tiercé. Le tiercé serait un petit peu différent. Le tiercé, carte et quente. Mais là, pour loto, que le 1 sorte en premier ou en dernier, ça ne change rien dans notre capacité de gagner. Donc, on voit qu'il y a ici 4 possibilités. Soit il sort le 1, 2, 3, soit il sort le 1, 2, 4, soit il sort le 1, 3, 4, soit il sort le 2, 3, 4. Et comme on joue une grille, c'est-à-dire on joue... Moi, je pense qu'il va sortir le 1, 2, 4. Par exemple, je pense qu'il va sortir le 1, 2, 4. Et bien, j'ai une chance de gagner, si ça, ça sort, sur les 4 possibilités qu'il y a en tout dans ce jeu de loto assez particulier. D'accord ? Alors, qu'est-ce que c'est... Là, évidemment, la formule que tu m'as montrée, que tu avais montrée tout à l'heure, la dernière fois plutôt. C'est la suivante. Je reviens ici en noir. C'est ce qu'on appelle le CNP. CNP, c'est le nombre de combinaisons. CNP, qu'est-ce que c'est ? Ça veut dire, si on a N boules dans la sphère et qu'on en sort P, combien y aura-t-il de tirages possibles ? Ici, j'en avais 4. Évidemment, si N et P, ce n'est pas les mêmes valeurs, on n'a pas la même chose. Alors, la formule que tu avais donnée, c'est celle-ci, CNP, qui est égale à la chose suivante. Pourquoi je me trompe ? Parce que c'est une formule que je n'utilise pas très souvent. Donc, je ne le retiens pas forcément. Donc, c'est N factorial sur P factorial, N moins P factorial. Voilà, c'est ça. La formule, c'est ça. C'est la formule que tu m'avais montrée. Elle n'était pas très bien marquée parce que, justement, le trait de fraction était mis avec un slash comme ça. Donc, on ne savait pas trop où était ce P factorial ici. S'il était à droite, avant, après la division, etc. Avec la fraction, c'est plus simple de voir comment sont les choses. C'est donc la formule. Alors, regarde ici, dans notre cas à nous. Dans notre cas à nous, N, c'est 4 puisqu'on a 4 boules dans la sphère. Et P, c'est 3 puisqu'on va choisir 3 boules parmi toutes celles qui sont dans la sphère. Donc, le nombre de possibilités, c'est C4, 3. Ça donne quoi en appliquant la formule ? Alors, je fais la formule. Ça fait donc 4 factorial, factorial 4, sur factorial 3. Et ici, N, c'est 4, moins 3, factorial également. Alors, factorial, j'avais pris quelques secondes pour vous dire ce que c'est. 4 factorial, c'est simple. 4 factorial ou factorial 4. Je ne sais plus d'ailleurs si on dit le factorial en premier ou en deuxième, dans un bon truc. Mais, encore, ça revient maintenant. Quand on dit 4 factorial ou factorial 4, ça revient au même. C'est quoi 4 factorial ? C'est 4 multiplié par 3, multiplié par 2, multiplié par 1. C'est-à-dire, on part de 4 et on multiplie jusqu'à arriver à 1. D'accord ? Donc, du coup, par exemple, 28 factorial, c'est 28 fois 27 fois 26 fois 25. Bon, je m'arrête là parce que, à la fin, on finira par fois 2 fois 1. D'accord ? Très, très, très vite, on arrive à des nombres énormes avec les factorials. Déjà, factorial de 28, c'est énorme. C'est... Vas-y, fais les opérations à la main si tu veux. Pose des multiplications. Tu verras que c'est vraiment énorme, énorme, énorme. Alors, dans le cas, nous, ça va. Puisque ce n'est pas si énorme. Factorial 4, c'est quoi ? Eh bien, c'est donc 4 fois 3 fois 2 fois 1. Factorial 3, c'est 3 fois 2 fois 1. Et 4 moins 3 factorial, 4 point 3, ça fait 1. Donc, il y a des multipliés ici. Voilà. De toute façon, vous le savez, on a vu les règles de multiplication déjà. Mais je les rajoute pour être sûr que vous les voyez bien. Donc, 3 fois 2 fois 1, c'est pour le 3 factorial. Alors, 4 moins 3 factorial, 4 moins 3, ça fait 1. Il ne reste plus que 1 factorial. Ben, factorial 1, évidemment. Ben, c'est quoi ? Ben, c'est 1. C'est 1 et puis on s'arrête là. D'ailleurs, par définition, factorial 0, c'est égal à 1 également. D'accord, on a décidé. Ça, ce n'est pas la règle parce qu'on ne peut pas aller jusqu'à 1. On l'a déjà dépassé. On a décidé que factorial 0, ça ne ferait rien. Donc, 4 moins 3, ça fait 1. Et 1 factorial, ça fait 1. Et donc, qu'est-ce que je vois ici ? Je vois que j'ai une fraction. Je vais simplifier un petit peu. Les 3 en haut et en bas. Le 2 en haut et en bas. Les 1 éventuellement, parce qu'on s'en fiche, ça ne s'apporte pas grand-chose. Résultat, 4. Ça veut dire qu'il y a 4 possibilités. Effectivement, les 4 possibilités, je les avais trouvées. Les 4 possibilités, c'est celle-là. La première, la deuxième, la troisième et la quatrième qui est un peu perdue ici. Qui est un peu perdue dans les factorial. Donc, il y avait 4 possibilités. Et effectivement, ce calcul me dit qu'il y en a bien 4. Je les ai toutes trouvées. Je n'en ai pas oublié. D'accord ? Alors évidemment, un loto comme ça, où il n'y a que 4 boules dans la sphère, il faut en trouver 3. Donc, on a une chance sur 4 de gagner. Ce n'est pas mal. Dans le vrai loto, ce n'est pas pareil. Alors, le vrai loto, je ne peux pas vérifier maintenant, mais je sais que quand j'étais petit, en tout cas, le vrai loto, il y avait 49 numéros dans la sphère. Et il fallait en trouver 6. Voilà, tout simplement. Donc, ça veut dire que le nombre de possibilités qu'on peut avoir à la sortie du loto, lorsqu'on a 49 numéros et qu'il y en a 6 à choisir, 6 qui sortent, on ne compte pas le complémentaire. De toute façon, pour gagner, parce que quand tu as dit pour gagner, c'est pour gagner le gros lot. Le gros lot, c'est quand on a les 6. Le complémentaire, on s'en fiche. Donc, on va en sortir 6. Mais tout simplement, le nombre de grilles possibles, c'est donc C49, puisqu'il y a 49 boules numérotées dans la sphère, et 6, parce que là, on va en sortir 6. Regardons la formule. Ça nous fait quoi ? Ça nous fait 49 factoriel. Ça, ça va faire gros quand on va le calculer, ça. Divisé par 6 factoriel. Et ici, 49 moins 6 factoriel. Alors, regardons. Avant de continuer, je vais faire un petit calcul à côté, parce que je ne serai pas trop la place, sinon je mets directement en colonne. 49 factoriel, ça, je le laisse. Le 6 factoriel aussi. Et après, j'ai 49 moins 6 factoriel. Je peux déjà calculer, ça, 49 moins 6. 49 moins 6, ça va faire évidemment 43. 43 factoriel. D'accord ? Ça aussi, ça va faire un très, très grand nombre. Ok ? Mais justement, comme je n'ai pas envie de faire des calculs énormes, 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 parce que 49 factoriel, c'est énorme, et 43 factoriel, également, c'est énorme, je remarque la chose suivante. 49 factoriel, qu'est-ce que c'est ? C'est 49, fois 48, fois 47, évidemment, fois 46, fois 45, fois 44, et fois, et fois quoi ? Fois 43, fois 42, fois 41. En fait, ce qui me reste, ce que je n'ai pas encore écrit, c'est toutes les multiplications qui vont de 43 jusqu'à 1. Donc, qu'est-ce que je n'ai pas écrit, finalement ? Ce que je n'ai pas écrit, c'est 43 factoriel. Oui, c'est le 43, le 42, le 41, le 40, etc., etc., jusqu'où ? Et on voit bien, et c'est sûr, l'intérêt de faire ça, c'est parce que quand maintenant, j'ai ici mon calcul, eh bien, qu'est-ce que je vois au numérateur 1.43 factoriel, et au dénominateur 1.43 factoriel ? Il va donc se simplifier. Et donc, ça va être beaucoup plus simple. J'aurai beaucoup moins de calculs à faire. Il me reste quoi au numérateur ? Tant pis, je vais le réécrire. 49, fois 48, fois 47, fois 46, fois 45, fois 44, divisé par 6 factoriel, c'est 6, fois 5, fois 4, fois 3, fois 2, fois 1. Alors, on pourrait faire quelques simplifications ici, en cherchant des nombres divisibles par 2, par 3, etc., mais franchement, ce n'est pas la peine. Là, on prend une calculatrice, et on fait donc 49, fois 48, fois 47, fois 46, fois 45, fois 44. Numérateur, donc, déjà 10 milliards et quelques. Et on s'arrête à 44. Imagine si on continue après avec les fois 43, etc. Divisé par, j'ouvre une parenthèse, évidemment, 6, fois 5, fois 4, fois 3, fois 2. Bon, le fois 1, ça ne sert à pas grand-chose. Donc, divisé par 720, et ça me fait donc 13 983 816. Alors, bien sûr, je vais oublier. 13 983 816. Ça veut dire qu'au loto, si ça n'a pas changé, si c'est toujours 49 numéros, il faut en trouver 6. Il y a 13 393 816 possibilités. Et donc, si on joue une grille, on a une chance sur 13 983 816 de gagner. Voilà, alors, si l'auto, ce n'est plus le même, il se fera que tu refassais les calculs avec les bons nombres. C'était plus 49, c'était plus 6, etc. Et comme ça, vous arriverez à trouver la chance que vous avez à gagner au loto. Alors, pour les euros millions, c'est encore différent, puisque pour gagner, il faut avoir des numéros, je ne sais pas combien, et en plus, après, il faut des étoiles. Alors là, ça se complique un peu. Ça s'apparente à ce qu'on appelle un truc à deux tirages. Le tirage des numéros et après le tirage des étoiles. On fait ça quand on est un peu plus grand quand même, parce qu'il y a du travail à faire sur les probabilités. On ne va pas en parler. On va rester dans le truc simple pour l'instant sur le loto. Voilà, si tu as tout compris, si vous avez tout compris, que vous voulez avoir des explications en plus, pourquoi pas sur la suite ? Eh bien, on pourra en parler éventuellement d'ici la fin de l'année. Allez, bon courage avec tous ces calculs. J'espère que ça a été clair. Sinon, vous me demandez à nouveau en classe. Bye bye les enfants. Ciao, ciao.